Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome d'Anguin pour débuter la semaine ce lundi 2 octobre 2023 avec les trotteurs bien entendu qui seront en piste dans la première course du programme dans cette réunion principale le prix de Saint-Chamond une course pour vieux chevaux 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 226 000 euros on a fait le plein de partant en 16 concurrents au départ le parcours de vitesse de la note soisie 2150 mètres à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'autostart une épreuve comme vous le voyez qui est prévue bien entendu à 13h50 comme d'habitude en semaine une course qui n'est pas forcément facile à déchiffrer même si on a peut-être un ou deux points d'appui on va rentrer dans le vif du sujet c'est vrai que moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 Goliath Ducos il est en ce moment en assez bonne forme j'ai envie de dire il reste sur deux performances intéressantes dans un niveau supérieur dernièrement c'était une troisième place je crois qu'on l'a cette troisième place c'était le prix de Neuilly du côté de Vincennes il y avait de l'opposition regardez les concurrents contre qui il évoluait alors ils n'étaient que neufs mais il y avait Gamin Jabba, il y avait Grasse du Dijon, c'est pas rien il y avait même Grise Libire le lot était vraiment bien mieux composé là l'engagement est favorable il est aussi bien capable de faire sur courte distance que sur longue distance c'est simple c'est un cheval qui est passé par la classe réclamée à plusieurs reprises dans sa carrière et depuis l'été dernier j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un palier d'ailleurs il a gagné 12 courses depuis l'été dernier alors bien entendu sa marge s'est réduite mais franchement vous regardez son record 1-11-3 c'est un super chrono, on voit autour il y a des 12, des 11 effractions mais c'est vrai que par rapport à la majorité de ses rivaux il est capable vraiment de réaliser une grande performance et avec ce numéro 6 s'il prend tête et corde ou s'il est dans le groupe de tête je pense qu'il est capable de faire mal à beaucoup de ses rivaux et même pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 16 Fonzi Deripré alors le problème de Fonzi Deripré clairement c'est ce numéro 16 je crois que c'est le pire numéro enfin c'est pas que je crois je suis sûr que c'est le pire numéro derrière l'autostart sur l'hippodrome d'Anguin il s'élance non seulement sur une deuxième ligne mais tout en dehors maintenant il a gagné 4 des 5 dernières courses qu'il a courues il a couru deux fois sur des parcours de vitesse cet été à Vincennes il a gagné en se baladant quasiment en 1.10 effraction en dernier regardez ce chrono 1.10.5 c'est le plus rapide tout simplement à part le numéro 9 éclair de Kérosé qui a terminé deuxième de son rival lors de leur dernière confrontation et qui ont tous les deux été sous la barre des 11 il n'y en a aucun qui est capable de descendre sous les 11 sur un parcours de vitesse donc c'est vraiment un signe de qualité maintenant comme je l'ai dit avec ce numéro 16 il faudra vraiment que ça se passe bien il est déféré des 4 pieds tandem redoutable la famille à Brivard il est en forme franchement à part ce numéro 16 je l'aurais retenu en tête s'il n'avait pas un tel numéro mais en théorie c'est une toute première chance ensuite en 3ème position j'ai retenu le 2 Franceville elle est en forme elle vient de gagner devant 2 de série vous regardez c'était le prix Kézako Fédo à Laval devant Ferlaine et Filaret du Verger c'était il y a 2 semaines environ à 15 jours et c'est vrai qu'elle courait très bien c'est une jument qui adore prendre les devants et c'est vrai qu'elle hérite d'un engagement super favorable parce que quand on aime aller en tête et qu'on se retrouve bien placé derrière la voiture en première ligne avant le coup c'est vraiment la situation rêvée c'est une aubaine elle est déférée des 4 pieds dans sa catégorie je trouve vraiment qu'elle a tout pour plaire alors peut-être qu'il y a un ou deux concurrents qui sont un peu meilleurs notamment avec Goliath Ducot peut-être un ou deux cadets ils ne sont pas beaucoup de cadets d'ailleurs il n'y a que 2-7 ans visiblement avec Goliath Ducot et Grande Prêtresse ça facilite sa tâche j'ai envie de vous dire en tout cas pour moi si elle prend tête et corde il faut voir si elle va laisser passer Goliath Ducot mais à mon avis elle est capable de conserver une place sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le 9 éclair de Kérosé il a déjà bien fait sur ce parcours il vient de nous assurer de sa forme en terminant 2ème de Fonzi Deripré c'est vrai que lui aussi a pas mal d'atouts dans son jeu si ce n'est ce numéro alors si le numéro 16 Fonzi Deripré a le désavantage de s'élancer tout en dehors lui il a le désavantage de s'élancer côté corde en 2ème ligne du coup il va pas falloir qu'il subisse il va falloir qu'il trouve les bons dos et les bons espaces pour pouvoir se décaler de la corde si c'est le cas clairement il est capable de terminer dans les 3-4 premiers s'il est un peu moins chanceux ça peut être un peu embêtant et il peut se retrouver enfermé dans la phase finale j'espère en tout cas qu'il arrivera à trouver l'ouverture Mathieu Abrivert le connait parfaitement et je trouve qu'en théorie il a une belle carte à jouer ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Diwido Kane alors Diwido Kane vous le voyez c'est un coup je te vois un coup je te vois pas c'est même souvent un coup je te vois pas quand on voit sa musique à part sa 2ème place l'avant dernière fois dans un quintet disputé à la capelle il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent lors de ses 6 ou 7 dernières tentatives mais c'est un cheval qui a fait ses preuves regardez il battait fil arrêt du verger et first in love lors du quintet disputé le mois dernier sur l'hépodrome de la capelle dernièrement ça s'est un peu moins bien passé mais il ne faut vraiment pas le condamner là dessus il est allégé dans sa ferrure plaqué des antérieurs déféré des postérieurs c'est un cheval qui est à peu près dans sa catégorie il est dur à l'effort il a de la vitesse vous le voyez son chrono 1.116 autour de lui il n'y a que des 1.12 donc c'est pas un problème le parcours de vitesse il a un bon numéro derrière l'autostart moi je pense qu'il est capable de redorer son blason s'il fournit sa meilleure valeur maintenant il va falloir voir quel visage il nous montre mais en théorie lui aussi est capable de bien faire à ce niveau de compétition ensuite en 6ème position j'ai retenu le 14 Ferlaine qui est en pleine possession de ses moyens pour son retour en région parisienne on fait appel à David Thomas elle vient de terminer 4ème derrière vous le voyez Franceville le 18 septembre j'aime beaucoup son profil alors avec ce numéro 14 il faudra quand même que ça se passe bien c'est toujours pareil elle va s'élancer quand même derrière Goliath Ducot qui va certainement essayer de partir un minimum bien pour pouvoir prendre les devants ça peut lui permettre de gagner quelques rangs dès le début et pourquoi pas de pouvoir se retrouver bien placé voilà ça va être une question de parcours comme je vous l'ai dit surtout sur ce parcours réduit où ça va vraiment aller vite et ça va peut-être pas être une évidence de bien se placer dès le départ mais si elle peut avoir cet avantage d'avoir un dos qui la ramène assez suffisamment bien pour pouvoir se placer derrière le groupe de tête ça peut faire la différence et lui permettre de conserver une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 13 Domino de Rossi il n'a pas démérité en dernier lieu je ne sais pas si c'était une course de référence Domino de Rossi ah si voilà c'était face à Fondivier-Répré éclair de Kérosé il a quand même fait pas mal d'extérieurs mais il n'a pas démérité je trouve que le lot est un peu moins relevé même s'il se retrouve en deuxième ligne que la dernière fois c'est vrai qu'il y a Fondivier-Répré et encore éclair de Kérosé qui recours dans cette épreuve mais lui il aura pour lui sa dureté et c'est vrai que sur cette piste plate ce sera peut-être plus évident de faire des extérieurs même si bon il faut toujours éviter d'en faire trop c'est toujours pareil au bout d'un moment on commence à fatiguer mais il a tellement de fond que je pense que sur cette distance réduite il est capable lui aussi de réaliser une performance de choix il a un chrono de 1-11-5 c'est un bon chrono ils sont pas mal à se tenir dans un mouchoir de poche je vous l'ai dit la course est très ouverte mais lui je trouve que c'est un outsider qui est assez séduisant au départ de cette épreuve et enfin en 8ème position j'ai retenu le 5 Falco Dudoué qui a été assez décevant mine de rien du côté de Feur en dernier lieu dans un quintet je le condamne pas là-dessus auparavant il avait quand même bien couru il avait terminé 3ème en battant notamment First in Love ou Forban alors je vous l'accorde c'est pas forcément les 2 meilleures chances qu'il a battues au départ de cette épreuve mais ça montre quand même qu'il est capable de bien faire à peu près dans cette catégorie il est déféré des 4 pieds il est bien placé derrière les ailes de l'autostart bon voilà il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre d'autant que les concurrences tiennent d'assez près vous le voyez au niveau des gains ils sont quand même pas mal à se tenir à 10-15 000 euros d'ailleurs regardez en 2ème ligne on a des chevaux à 215-217 000 en 1ère ligne on a 218 000 donc vraiment ça prouve que le lot est très homogène et que ça ne va vraiment pas se jouer à grand chose question de parcours on verra bien mais en tout cas moi j'ai pris l'option de le retenir en 8ème position ce numéro 5 Falco Dudoué et en cas de non partant j'ai retenu le 11 Eker Coelho pourquoi ? parce que c'est Eric Raffin parce que c'est un cheval qui est également dans sa catégorie regardez il a 215 000 il a quelques milliers d'euros de la plupart de ses rivaux maintenant il n'est pas sur son parcours de prédilection mais il est déféré des 4 pieds il s'élance derrière Forever Speed ça aussi c'est un point négatif Forever Speed qui ne rassure pas grand chose il faudra faire son choix mais bon moi c'est un regret de ma part ce numéro 11 Eker Coelho en théorie il est dans sa catégorie en pratique c'est un peu moins évident on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Goliad Ducot que j'ai retenu en tête devant le 16 Fonzi Deripré en 3ème position le numéro 2 Franceville devant le 9 Eclair de Quai Rosé en 5ème position le 4 Dioui d'Ocagne devant le 14 il s'agit de Ferlaine le 13 Domino d'Ovrosi et enfin en 8ème position le numéro 5 Falco Dudoué en cas de non partant le 11 Eker Coelho vous remarquerez que j'ai pas retenu le 15 un fil à rède du verger ma principale raison c'est ce numéro derrière l'autostart connaissant Philippe Dejar il va reprendre il va attendre il va bien finir mais ça peut être insuffisant pour terminer dans les 5 premiers pour moi c'est également un regret comme beaucoup mais voilà c'est pour ceux qui veulent faire des champs réduits ça m'arrive de ne pas donner pas un dixième pour dire je donne une combinaison de 10 chevaux parce que clairement personne ne joue 10 chevaux mais c'est pour dire si vous faites un champs réduits rajoutez le pour une 5ème place c'est vraiment loin d'être une impossibilité en conseil de jeu bah écoutez pour moi 6 et 16 c'est les deux chevaux de la course en théorie Goliath Ducot les font des idées répris avec ce numéro 16 il faudra que ça se passe bien mais c'est deux très bons chevaux le 2 Franceville avec un tel engagement elle est censée finir dans les 3-4 premiers sans incident donc pour moi j'aime beaucoup et c'est également une bonne base un petit bilan Adnodoroïc top prono et Ture Selection vendredi très très bien regardez Ture Selection qui vous indique le quartet qui rapporte plus de 700 euros en plus de quelques trios c'était un peu moins évident ce samedi mais quelques trios intéressants de part et d'autre en plus des coups de coeur donc voilà n'hésitez pas vous pouvez tester nos deux rubrises à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous retrouverez le lien pour vous y abonner dans le descriptif de cette vidéo tout comme vous retrouvez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos pour vous permettre de faire le papier comme un pro vous pouvez également laisser votre protostique en commentaire de cette vidéo pour avoir une chance de participer au tirage au sort pour gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition on se retrouve demain du côté d'Auteuil pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye